Nous sommes à Kramatorsk, à une vingtaine de kilomètres de la ligne de front. Une ville encore épargnée, mais très convoitée, elle aussi, par les Russes. La moitié des résidents sont déjà partis. Vladislav Arseni, lui, est resté. Sa vie a basculé il y a un an. Cet entrepreneur en construction s'occupe maintenant d'évacuer les plus vulnérables. C'est important, dit-il, chaque citoyen veut faire sa part et aider l'Ukraine dans ce conflit. La journée sera chargée. Avec Vlad, un autre bénévole, il doit aller chercher sept personnes. On arrive au petit village de Konstantinivka. Pas de tir, tout est calme. Mais le minibus a du mal à avancer, les rues sont très glacées. Il réussit, finalement, à se frayer un chemin. Le premier passager marche péniblement. Sergei Voilo, à 70 ans, il est amputé d'une jambe en raison de la gangrène. Sa famille préférait qu'il parte loin du front, dans un lieu sécuritaire. On ne voulait pas faire ça, mais on n'a pas le choix, nous dit Ludmila. Sergei part donc seul, un peu confus, avec dans ce sac tout ce qu'il apporte avec lui. Le véhicule repart. Mais cette fois, la rue est bloquée, il y a un accident. Il devra faire un détour. Nous filons maintenant vers Kramatorsk. Ces gens quittent avant que ça devienne trop dangereux, nous explique Vladislav, et qu'ils ne soient plus capables de s'occuper d'eux-mêmes sous les bombardements. Ici, c'est toute une famille qui part. Deux enfants, la mère, le père, ils se dépêchent. C'est une femme de 71 ans qu'ils viennent chercher. Elle est immobilisée et ne peut plus rester dans sa maison. Aza Alexandrovna est installée à l'arrière. Sur une couverture. Ses sacs et un dernier au revoir, tout se fait très vite. Vladislav emmène maintenant ses passagers à la gare de Potrovsk, à une heure de là. Sur le quai, c'est d'abord Aza Alexandrovna que l'on fera embarquer. Elle sera prise en charge par d'autres bénévoles à l'intérieur du train, jusqu'à Dnipro, plus à l'ouest. Les autres évacués attendent leur tour, soulagés de quitter cette zone de guerre. Il y avait beaucoup de bombardements, de roquettes, dit-il. Sa femme ajoute qu'ils ont eu très peur et qu'ils ne veulent qu'une chose, la paix partout. Ils s'engouffrent ensuite dans le train, première étape avant de partir pour l'étranger. Vladislav envoie partir un peu plus chaque jour. Ceux qui attendaient que les choses se calment réalisent maintenant que plus le temps passe et plus ce sera difficile, au contraire. C'est l'heure du départ, un train vers l'inconnu et, pour beaucoup, l'espoir de revenir quand la guerre sera finie. Céline Gallipot, Radio-Canada, Kramatorsk. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.